salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous avez deux moyens par mon site internet benoît requin ou par le bouton rejoindre ok place au pronostic du quintet du samedi 28 août direction d'eau ville pour le prix de la reconversion des chevaux de course plat 1900 m 16 partant réunion une course 3 indices de confiance 1 sur 5 ce quintet est ouvert là tout est réuni pour une arrivée plaque d'immatriculation alors ce ne sont que des trois ans sur la fameuse psf et pour couronner le tout on a toute l'équipe des aphasiques entraîneurs réunis petit retour sur les quintet du jeudi 26 et du vendredi à 27 août jeudi c'est le 10 qui a joué les troubles faites et vendredi dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux le quartet en 5 chevaux le multi en 5 et le quintet et pour les membres de mon site internet benoît requin et les membres yo yo total vip ce vendredi on a deux tickets tiercé dans l'ordre qui sont passés qui font 208 euros on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé qui fait 193 euros plus un petit ticket multi en 5 à 15 euros ce vendredi il monte à 416 euros de gain ce mois d'août il monte à 5642 euros de gains et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 149 990 euros de gains vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet par mon site internet benoît requin ou par le niveau yo yo total vip en passant par le bouton rejoindre et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 candy time il a la pêche il a remporté ses deux dernières courses dont un quintet là il retente sa chance pénalisé de quatre kilos mais il a encore une belle carte à jouer et on écoute jacques pied noël candy time ne cesse de progresser dernièrement il nous a évidemment fait plaisir en s'imposant dans un quintet à dieppe cette fois la donne change car il va devoir surmonter une nouvelle pénalisation en découvrant la psf maintenant sachez qu'il est resté dans un très bel état de forme et j'espère le voir encore très bien courir le numéro 2 narville il fait toutes ses courses il apprécie ce parcours pour son premier quintet il peut frapper un grand coup et on n'a pas les entre les commentaires de l'entraîneur du numéro de voyez ça commence là ils veulent ils veulent plus parler le numéro 3 shadow son essai au niveau quintet s'est soldé par une quinzième place là il retente sa chance allégé de 500 grammes quitte ou double et pour le numéro 3 aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur le numéro 4 braise angel elle n'a jamais déçu sur ce tracé mais elle reste sur trois échecs consécutifs et on a besoin qu'elle nous rassure on écoute edouard montfort pour le numéro 4 braise angel n'a pas fourni sa valeur à châteaubriand dernièrement au lion danger je trouve qu'elle court plutôt bien elle est en belles conditions mais c'est une pouliche assez délicate il y a pas mal d'incertitudes la concernant intrinsèquement elle vaut un lot comme celui ci tous les jours le numéro 5 n'est pas laid il reste sur une septième place bon ce jour là c'était un essai au niveau quintet bon cette fois ci ce sera du coup sa première fois sur psf et il va tenter de remettre les pendules à l'heure et on n'aura pas les commentaires aussi de l'entraîneur du numéro 5 le numéro 6 wilbur 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 allez c'est parti ces trois dernières courses trois échecs son essai au niveau quintet s'est soldé par une quinzième place en revanche psf il aime ça mais on a besoin qu'il nous rassure et on écoute morizio delcher sanchez wilbur s'est très bien comporté sur la psf en début d'année comme je n'avais pas de course pour lui sur la psf on a essayé sur le gazon mais cela ne s'est pas avait pardon cela ne s'est pas avéré concluant il retrouve cette fois une surface sur laquelle il réalise sa meilleure valeur toutefois ce n'est pas simple à ce niveau il ne faut pas le négliger pour une place le numéro 7 vent contraire il reste sur un échec le jour de sa rentrée il va devoir accuser de sérieux progrès pour espérer se mêler à l'emballage final attendez petit problème avec mon téléphone c'est bon ça continue excusez moi alors je disais donc voilà donc le numéro 7 mon entraîneur on écoute madame carmen box sky vent contraire vient d'effectuer une course de rentrée discrète après avoir été écarté de la compétition plusieurs mois il devrait courir en progrès car il a très bien récupéré mais il faut encore qu'il nous prouve sa valeur dans les quintets de plus il va découvrir la psf s'il vient à accrocher une place nous serons ravis le numéro 8 lutter si il fait de son mieux en compétition bon ici il passe un test ce sera son premier quintet tout ou rien et on écoute paul de chevigny lutter si est parti au repos chez ses propriétaires en angleterre en septembre dernier ils l'ont couru là-bas avant de me le renvoyer je l'estimais meilleur mais il semble faire preuve de mauvais vouloir dernièrement il ne s'est pas si mal comporté sur les conseils de son jockey on tente l'essai sur la psf il ne doit pas être négligé le numéro 9 parigi il s'améliore à chacune de ses sorties il a remporté sa dernière course où il a été pénalisé de 3,5 kg là dessus ses limites sont inconnues pour son premier quintet il peut faire mal et on écoute frédéric id parigi a pris trois kilos pour son récent succès il est resté bien depuis au niveau conditions physiques et s'est déjà bien comporté sur la psf à chantilly il progresse et devrait bien se comporter le numéro 10 wedal si il vient de décevoir arrivant onzième d'un quintet alors qu'il faisait partie des favoris là stéphane pasquet sera aux commandes réhabilitation en vue et on n'a pas mais on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10 voyez ça continue et ça continue aussi avec le 11 et oui nérocas samedi comme je vous ai dit on a toute l'équipe des entraîneurs qui ne lâche pas un mot et c'est bien dommage la preuve avec francis henry graffard qui restera lui aussi muet comme une carpe alors nérocas a déjà fait l'arrivée au niveau quintet mais il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties il a néanmoins un bon jockey sur le dos donc attention à lui le numéro 12 our first lady comme va le souligner son entraîneur elle adore la psf elle reste sur un échec au niveau quintet mais elle sera raccourcie pour l'occasion surprise possible et on écoute valentin devillard our first lady est très endurcie elle était dans un jour sans un dernièrement c'est une pouliche chevronnée pour laquelle j'ai préféré cet engagement elle n'a certes pas de marge en 35 de valeur mais a cependant des arguments elle est en forme maniable dur à l'effort est très confirmé sur la fibrée le numéro 13 full flow elle est pardon elle est irréprochable elle enchaîne les deuxièmes places elle a remporté sa dernière course pénalisée de trois kilos là dessus mais en pleine forme elle fera encore de son mieux et on écoute eric libeau full flow est une pouliche très régulière elle reste d'ailleurs sur un succès ce jour là elle l'a fait plaisamment tout en demeurant perfectible les conditions changent ici elle monte de catégorie tout en étant pénalisée et découvrant le sable je n'ai ni a priori ni repère elle sera intéressante à étalonner le numéro 14 innovator lui aussi fait toutes ses courses actuellement il va découvrir la psf et ce sera son premier quintet mais il donne toujours son maximum en compétition mieux vaut ne pas le sous-estimer et on écoute nicolas collery innovator et bien il est compétitif à cette valeur ensuite on le sait les handicaps ne sont pas des courses faciles il faut que cela se passe bien on a un numéro à la corde qui qui fait que l'on pourra le monter comme on veut je ne vois rien de négatif le concernant il nous faudra juste bénéficier d'une course sélective le numéro 15 tibet il a déjà gagné sur psf il a terminé cinquième d'un quintet en bas de tableau c'est l'un de mes principales casseurs de tickets repérés et on écoute yann lerner tibet ne doit pas être condamné sur sa dernière sortie il préfère le bon terrain et la psf certes sa marge de manoeuvre est plus réduite depuis sa victoire à saint cloud mais je le crois capable de se placer en semblable compagnie le voir finir dans la bonne combinaison ne serait pas une surprise le numéro 16 gordian lui aussi apprécie la psf mais il effectue une rentrée il passe un test à ce niveau il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison et on écoute madame doris schwenner 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 gardian a profité d'un break volontaire d'un mois après sa dernière course j'ai attendu des engagements sur la fibrée pour lui je suis contente de le voir au départ de la première épreuve de ce handicap il a de plus tiré un bon numéro de corde à l'issue d'un bon parcours il a sa place à l'arrivée le pronostic ça donne as 2 9 5 10 13 11 14 cheval de complément le 12 si il y a un autre en au partant et ça peut arriver le 15 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les pronostics tous les jours et pour accéder à tous les tickets pour la courte zonique 1D vous pouvez passer par mon site internet benoît aucun ou par le bouton rejoint sur les niveaux yo-yo total vip à jouer avec modération bonne chance choper le mois on on bien оту on pas on on